Cette vidéo est une présentation d'Underground Québec. Salut, ici Will, en direct du bord de la source de la martinière à Québec. Je suis présentement en compagnie du band Urban Aliens. Alors, salut. Bonsoir. Allô, bonsoir. Salut, salut. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, dire ce que vous faites au sein du band, s'il vous plaît? Moi, c'est O. Henry, le gros salopard, vieilleux. Là, le Jésus vient de rentrer, tout un Christ en plus. Fait que c'est ça, moi, je joue de la guitare, puis j'essaie de faire des vocales. Bonsoir, Frank Daskang, je lui crie les horreurs, et puis je les chante. Molester Malone, au drum. Phil Hermout à guitare, puis moi, je fais juste tout ce qu'ils me disent, je pose pas de questions. OK. Ah, oui, excusez-moi. J'essaie belle à la basse. Merci beaucoup. J'aimerais ça savoir, Urban Aliens, ça a commencé comment, la formation du band? Non, c'est O. Vas-y, mon O, explique-nous ça. Ben, ça a commencé que, ben, c'est ça, on est loin local, puis on a embarqué la Cité 2000, puis on a recruté un paquet de salopards, puis c'est ça, là, on a confituré longtemps, et ça fait depuis 2001 qu'on confiture, puis la formation est à l'aide de ça, là. On a l'aide d'une gang de jambons, là, et on a une petite poulette avec nous autres. Est-ce que c'est les membres originaux, ou vous avez eu d'autres membres par le passé? Ben, disons qu'il y a moi, puis Phil, là, qui est de la première souche. Oui. De fil en aiguille, vous avez recruté, si je comprends bien. On a cousu avec d'autres membres. C'est bon, on sort pas du champ lexical, c'est bon, correct. C'est ça, tu me complètes bien, c'est ça. Puis au niveau de votre style, c'est quoi le style qui vous définirait le mieux? Masturbateur compulsif. On fait un peu de tout, punk rock, death metal. C'est ça, on est assez variés, on aime la variété. Tous les types de grosseurs, de rondeurs, de couleurs, des religions, ça me dérange pas non plus. C'est au moins que ça soit juteux et savoureux. Beaucoup de sel, de gras et de sucre. C'est glissant. Très glissant. Puis au niveau de vos influences musicales, des bandes qui se retrouvent dans vos tunes, est-ce que vous avez des inspirations quelconques? Bien lui, c'est sûr que c'est Duran Duran, puis Platinum Blonde. Duran Duran, Sticks, Led Zeppelin. Oui, ça paraît bien dans mon jeu de guitare. Moi, j'ai grandi avec Michael Jackson. Puis Millie Vanilli. C'est ça. Puis vos thèmes récurrents dans vos paroles, est-ce qu'il y en a un? Il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup. Ça vient plus de lui, c'est lui qui peut groter ça. Parle-en. Ben écoute, ça parle principalement de totons, de digestion et d'éjaculation. Un petit peu de pression sociale avec ça. Ah, une petite dose, une petite dose saupoudrée. C'est ça. On a été obligés de rajouter un petit peu de sang, c'est pour ça que notre logo est rendu rouge. Tout le monde nous réclamait du sang, il n'y en avait pas assez. Puis là, on a mis un peu de sang dans tout ça. Ça a fait une belle soupe. On ne peut pas nier que le corps n'est pas mis de l'avant dans ce cas-là. Est-ce que vous avez CD, démo, qu'est-ce que... La merch, on en a en tabarnak! Je ne sais même pas combien de modèles, j'ai oublié de compter. Mais on a quatre albums. Ben, trois albums pleins. Un EP qu'on a sorti récemment. Puis plein de bébelles. Est-ce que... On a dû engager un merch guy pour nous aider là-dessus. Fait qu'on a comme un sixième membre. Ben, c'est une couille plus qu'un membre. Pas grave, c'est comme... Ça fait partie du sachet. Puis au niveau de vos tournées, est-ce que c'est la première fois que vous venez ici à Source d'Amartinière ou vous êtes déjà venu, pardon, dans le passé? On est venu à la Source, déjà! Oui, oui, mais moi, je suis venu là-bas. Puis là, je pense de venir dans l'autre coin. Parce que le stage est nouveau. La place est revampée. On espère d'avoir assez de douches pour essayer des écœureux, assez pour venir assez partout. On est déjà venu à Québec une couple de fois. C'est ça que ça voulait dire. C'est bon. Puis, est-ce que vous avez déjà fait des shows à l'extérieur de la province, à l'extérieur du pays? Ben, si Ontario, c'est un autre pays, oui. À Ottawa. Ah oui, 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 oui. J'ai oublié. Mais ça, c'est des tournées virtuelles. Parce qu'on se fait scanner notre corps, puis toute l'affaire. Puis là, digitalement, on nous envoie là-bas pour qu'on aille des redevances. Puis, c'est quoi vos projets à plus long terme, à court terme, à moyen terme? Je vais aller m'acheter une grosse 50, là. Ça va être bon en crise. Ben, moi, c'est la monsignine canadienne. Ça goûte comme la Laurentide. Mais un futur projet, je sais pas, il y a Noël qui s'en vient, là. Puis, j'avais acheté une sécheuse. Puis là, je voulais l'utiliser. Puis là, il y avait comme... J'ai une affaire qui ramasse de la neige, mais elle n'a pas de l'air à être utile. Fait que là, je la mets dans mon tempo, puis j'attends que la neige tombe. Fait que... C'est ça. Elle est en crête, là, de vaseline, là. Je te le dis. Je m'en viens fucking chier, juste fucking chier. Est-ce que je vais passer... Besoin d'attention. C'est comme chez vous. Les jouets du live, mesdames et messieurs. C'était passager. Il y a beaucoup de vaseline, là-dedans. Mais sans blague, vous n'avez pas de procédé ou de démo qui vont paraître bientôt. On va se parler d'affaires sérieuses. On a trois albums. On a une cassette. Ouvre bouteille. Ah, tu ne pus de la gueule, man. Puis, c'est ça. Le dernier EP, sept tounes d'épais, disponibles en cassette, en clé USB. Pas en CD. Et puis, pas en CD. Et puis, les trois albums d'avant disponibles en CD. Et en torrent, genre. Puis, on a plein de julien, on a des bobettes d'étuc, plein de cassettes. Tu viens nous voir en show, tu peux nous acheter nos autographes. Puis, tu peux nous agréer, on s'attend. Oui, mais il y a un prérequis. Il faut que tu suces plus que trois pouces. Pas que tu sers de tes dents. Non, non. Deep Throat, ça serait un plus. Les projets futurs de 2016, honnêtement, est dans tout le sérieux. C'est qu'on va fêter les 15 ans du groupe. On espère faire une tournée mondiale. Puis là, on attend des nouvelles de U2. Ils sont focussés sur Eagles of Death Metal. Ça fait que là, on va téter Bono un petit peu plus tôt. On va attendre que la laine de Dash, Eagle of Death Metal, ça y ait parti. Merci. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue-là. N'importe quand. C'était Will en direct, la source de la martillière, qui vous souhaite un bon show et de joyeuses fêtes. Merci. Yeah! Rock on, Québec. Au bureau, merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Avec plaisir. Urban Aliens, c'est ça. Vous connaissez-vous ça, Urban Aliens? Songe en toi. Sérieux, vous êtes tous sûrs par hasard, hein? Eh, moi, je me laisse c'est troupi, mais... Ah, toi, t'es beau, hein, Chris. N'importe quoi, DJ, c'est tout comme liste. Je veux que tu goûtes les Gymnatures. OK. Eh, parlant de l'échelle des affaires, on va faire un coup de perdition. Le prochain tour de parler de la place où tout a commencé. Le Grand Sea Road, Urban Alien. Le 18 Tantour. Le 18 Tantour. Il y a une perdition. Le 18 Tantour. Le 18 Tantour. Le 18 Tantour. Le 18 Tantour. Sous-titres par Juanfrance 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 Sous-titres par Juanfrance